Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV pour un live spécial CIGEM 2018. Je suis en compagnie de deux invités qui vont répondre à toutes les questions que les candidats BCE et Écritscom peuvent se poser au sujet de CIGEM. CIGEM c'est l'acronyme pour système d'intégration aux grandes écoles de management. Jean-Christophe Augal vous êtes le président de CIGEM, François Dubreuil le vice-président, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous en plateau. Bonjour Stéphanie. Alors avant de commencer à vous poser des questions autour de CIGEM, je voudrais rappeler quelques chiffres à ceux qui nous regardent, quelques chiffres importants au sujet du concours qui est en train de se dérouler. D'abord BCE a recensé 10 528 inscrits cette année, Écritscom 8 256 et les 26 écoles BCE et Écritscom ont ouvert 7 735 places. Voilà donc ça fait grosso modo 10 000 étudiants, 10 000 préparationnaires, 10 000 candidats qui sont concernés par cette procédure importante. Et l'an dernier un chiffre important à propos de CIGEM 2017 c'est que 96% des places ouvertes par les écoles ont été pourvues. Voilà donc à priori un dispositif qui fonctionne excellemment bien, on va s'en parler. Mais avant tout CIGEM c'est aussi des dates. Voilà c'est important pour les candidats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous annoncer les grandes dates, les grands rendez-vous que les candidats ont avec CIGEM 2018 ? Jean-Christophe Augel. Oui bien sûr. Alors donc cette année la campagne CIGEM elle va démarrer finalement la semaine prochaine puisque les candidats vont recevoir à partir du 3 leurs identifiants pour pouvoir se connecter sur la plateforme CIGEM que l'on retrouve sur le site sigem.org. Donc à partir du 4 c'est l'ouverture à 9 heures des inscriptions. Donc les candidats ont une semaine pour s'inscrire à une procédure obligatoire pour pouvoir être affecté à une école in fine. Donc ça va durer du 4 au 11 juillet. Donc pendant cette semaine-là donc inscription, acceptation de la procédure CIGEM, paiement de la compte de 800 euros. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis ensuite le deuxième moment très important une fois que l'on est inscrit pour cette campagne 2018 c'est la formulation des voeux. Et donc là les candidats ont deux jours pour les faire donc cette année ça sera le 17 et le 18 juillet. Et puis après le résultat final qui sera annoncé puisque les affectations pour les candidats seront connus le 20 juillet après midi à partir de 15 heures. Ok 20 juillet ça sonne la fin du concours 2018 en fait. Tout à fait avec l'affectation définitive. Vous avez parlé d'accepter la procédure entre le 4 et le 11 juillet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va se mettre à lire le règlement ? Est-ce qu'on a des choses à faire en particulier pour l'accepter cette procédure ? Ben effectivement il y a une procédure qui est évidemment déjà aujourd'hui on peut la télécharger en ligne. Donc c'est une procédure qui est connue des candidats. Donc on demande tout simplement lorsqu'on s'inscrit de cocher, qu'on accepte les conditions de cette procédure. Ce qui fait que les règles sont actées. On paie son accompte et puis après on est parti pour pouvoir postuler on va dire à faire des voeux en fonction des résultats que l'on aura. Qu'est-ce qui se passe si le 3 juillet vous avez dit qu'on devait recevoir un mail si on ne reçoit pas ce message ? Et ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'on fait ? Alors en fait ils vont recevoir par la DAC, qui est l'organisme qui travaille sur la partie concours. Que les candidats soient des candidats BCE-écricom, que BCE, que Écricom. Qu'importe, ils vont recevoir ces identifiants-là ce jour-là. S'ils ne trouvent pas leurs identifiants, ils regardent peut-être déjà dans leur spam. Ça peut être une des causes principales de ne pas le recevoir. Si au pire du pire ils ne le reçoivent toujours pas parce que peut-être ils ont changé de numéro de portable entre le moment où il s'était inscrit au concours et au moment où la procédure est lancée, qu'ils contactent la hotline si j'aime puisqu'on a un numéro vert qu'ils pourront appeler. Et donc on trouvera une solution pour pouvoir leur communiquer au bon endroit les identifiants qui ne seraient pas arrivés au bon endroit. Donc pas de panique si le 3 il ne voit rien venir ce qui serait a priori. Pour rassurer tout le monde, en fait, si j'aime utilise les coordonnées qui avaient été préalablement communiquées soit à la BCE, soit à Écricom suivant les concours qui ont été passés. Donc ce n'est pas des numéros ou des emails qui sortent du chapeau. En fait, si j'aime travaille à partir des données qui sont déjà présentes dans les banques de concours. Ok. Vous avez parlé, Jean-Christophe Augel, de 800 euros d'acompte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi un acompte ? Qu'est-ce que si j'aime fait de cet argent ? Alors ça, c'est une question qu'on a régulièrement des candidats. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet acompte de 800 euros, ça marque en réalité l'engagement du candidat à être vraiment intéressé pour être affecté dans une école. C'est pour ça qu'on demande un paiement parce que si c'était totalement gratuit, on peut supposer qu'il y aurait des gens qui s'inscriraient et on ne sait pas bien pourquoi. Donc là, il y a le paiement qu'on est sérieusement intéressé par une affectation. Ces 800 euros ne vont absolument pas dans la poche de l'association SIGEM puisque ce n'est rien d'autre qu'un acompte sur les frais de scolarité que les étudiants auront à payer dans les écoles lorsqu'ils intégreront l'école à la rentrée suivante. Donc en fait, l'argent est reversé ensuite aux écoles qui les déduiront des frais de scolarité. Et puis surtout que les candidats se rassurent. Si d'aventure, eux, décident finalement de ne pas formuler de vœux et de se désister, alors ils seront remboursés. Si d'aventure, compte tenu de résultat, ils ne peuvent être affectés à aucune école, ils seront également remboursés fin juillet. Donc voilà, c'est une sortie de trésorerie d'un mois pour ceux qui malheureusement ne seront pas affectés, n'auront pas d'école. Pour les autres, principalement, c'est évidemment ce qu'on souhaite, et bien là, dans ce cas-là, c'est une avance sur frais de scolarité 2018-2019 dans l'école d'affectation. De même s'ils doivent postuler uniquement à des écoles, en fait, qui n'auraient pas de frais de scolarité à partir de ce moment-là. Il y a bien le versement, en fait, de cet acompte de 800 euros pour signifier la prise de position. C'est important parce que finalement, l'ensemble des places, c'est une donnée qui est commune, c'est une ressource qui est commune à l'ensemble des candidats. Si certains prennent une place et finalement ne l'utilisent pas, ça veut dire que d'autres ne vont pas l'obtenir alors qu'ils la souhaitent. Donc ça, c'est important. En revanche, si un candidat postule à une école qui n'a pas de frais de scolarité, après l'avoir en effet déposé, il sera remboursé de la même façon. Bon, c'est une sorte de garantie de l'intérêt du candidat. Même si on imagine qu'il arrive là, à ce stade du concours, pas par hasard. On lui souhaite. Voilà. Je me permets d'ajouter un point ou deux. Le premier, c'est que le paiement de cet acompte se fait exclusivement par carte bancaire. Il n'y a pas d'autre moyen de paiement, donc de bien prévoir pour les candidats qui prennent leur disposition en amont pour pas qu'il y ait de soucis pour ce paiement en carte bancaire. Donc ça sera vraiment la seule et unique façon de régler cet acompte. Et puis surtout de dire aux candidats qu'ils ont la chance aujourd'hui d'être dans ce système où il y a un seul acompte, quel que soit finalement le nombre de vœux, le nombre d'écoles où ils postulent, contrairement à ce qui pouvait exister avant CIGEM, où en fait, on leur demandait autant d'acomptes qu'il y a d'écoles, ou on va dire autant d'acomptes qu'il y a de banques. Là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent être à la fois Écricom, à la fois BCE, et ne payer qu'un seul acompte. Donc c'est l'avantage que nos écoles ont trouvé aussi. Ça va dans l'intérêt des candidats, très clairement. D'accord. Alors, le grand rendez-vous CIGEM, malgré tout auquel on pense quand on entend CIGEM, c'est la formulation des vœux, finalement. À quel moment est-ce que vous conseillez aux candidats de penser à ces vœux ? Et à partir de quand est-ce qu'ils pourront effectivement cocher « je veux telle école à telle position ? » François Dubreuil. Oui. Il faut y penser avant. Il faut y penser avant, puisqu'il y a en fait une période qui est relativement courte, d'à peu près deux jours, en fait, pour les formuler. Vous le disiez, les 17 et 18 juillet prochain. 17 et 18. Donc c'est vrai qu'on peut à un moment donné, alors on va donner quelques éléments sur la manière de les exprimer, pour justement enlever tout doute, mais c'est le moment où vous vous posez nécessairement des questions en disant si oui, si non. Donc nous, on suggère véritablement d'y penser avant, de commencer déjà la réflexion avant. Et ce qui est très important, c'est de dire que le logiciel est ainsi fait que vous pouvez classer zéro, vous pouvez classer toutes les écoles, vous exprimer des vœux en donnant votre premier choix, votre deuxième choix, votre troisième choix. On va revenir un petit peu après, comment l'algorithme fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a une grande liberté. On n'est pas sur un nombre de choix réduit, on n'a pas uniquement à se prononcer sur un... C'est très large. Par contre, j'allais dire, préparez-vous de façon à ce que ces deux jours-là soient les plus sereins possibles. Comment on fait pour se préparer à ça ? Je crois qu'actuellement, la période y est propice puisque les candidats font leur tour de France. Donc ça leur permet, par rapport à là où ils sont admissibles, de voir un peu ce que proposent les différentes écoles de SIGEM, qui, on le rappelle, sont toutes de très bonnes écoles, puisqu'elles ont toutes le grade de master, elles ont toutes, on va le dire, elles apparaissent dans les classements, elles font toute partie de la conférence des grandes écoles. Enfin voilà, donc il y a une communauté SIGEM qui, par nature, donne 29 écoles qui sont toutes bonnes. Et après, bien sûr, comme les candidats actuellement font ce tour de France, c'est l'occasion de découvrir plus précisément les programmes qui sont proposés, qui sont les parcours à l'international, la professionnalisation, le réseau des diplômés, les accréditations de ces écoles, les infrastructures. Et donc en fonction de ça, bien entendu, les candidats vont pouvoir ordonner finalement leurs choix et leurs vœux. Et donc, comme moi j'ai tendance à le dire assez souvent, votre choix sera le bon à partir du moment où c'est votre choix du cœur. Puisque le choix du cœur, ça consiste à aligner à la fois la représentation qu'on se fait d'une école et de son programme ou en école avec ce qu'on perçoit lorsqu'on voit ça de l'intérieur. – Ok. Malgré tout, on sera toujours influencé par le rang, par son rang ? Voilà, les résultats vont tomber, on saura combien on est classé. – Voilà, alors c'est vrai que le rang de classement est toujours quelque chose, un baromètre extrêmement important aux yeux des candidats. Et pour autant, là où on y revient chaque année, c'est vraiment le point le plus important à comprendre, c'est qu'il ne faut absolument pas essayer de faire de martingales avec le logiciel. Le logiciel vous demande un choix 1, puis un choix 2, puis un choix 3. Et on mettra bien les choix, en fait, dans l'ordre du cœur. En aucun cas, le fait de placer une école en choix 1, même si on a le sentiment que son rang n'est pas extrêmement bon, et ci de suite, n'aubère sur la suite. Ce qui veut dire que quelque part, si vous décidez de mettre en choix 1 telle école, en choix 2, telle autre école, eh bien, le logiciel fera son travail. Il essayera à tout prix de satisfaire votre vœu 1. S'il ne peut pas le faire, ce que vous présentez comme vœu 2 deviendra de nouveau le vœu 1. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'il n'y a aucune perte de chance à faire si vous mettez bien en vœu 1 l'école de votre cœur, quel que soit votre rang de classement. Ok, si on ne met pas celle de son cœur, il y a un risque d'y être accepté et finalement d'être dans une école qu'on ne peut pas. Oui, parce qu'on peut prendre le choix suivant. Vous auriez finalement un vœu particulier, un choix du cœur pour l'école grande A, et puis vous dites j'ai plus de chances de rentrer dans l'école grande B. Du coup, je mets l'école grande B en premier, puis l'école grande A en second. Eh bien, vous risquez d'être affecté à l'école grande B, alors que vous auriez pu être affecté à l'école grande A. Dommage. Effectivement. Il faut dire que les simulations que peuvent être amenées à faire certains candidats en fonction des rangs, des derniers intégrés, des années précédentes, qui font qu'ils ont des vœux qu'on peut qualifier de pas rationnels par rapport à la façon dont fonctionne l'algorithme, sont clairement assez surprenants des fois. Et donc, comme il y a un nombre de places d'écoles qui varient, que les barres d'admission des écoles varient elles-mêmes, que les préférences des candidats varient, in fine, une année ne fait pas l'autre. Donc, ce n'est pas parce que tel rang, cette année-là, s'est passé ou ce n'est pas passé, que l'année suivante, forcément, on se base là-dessus. Donc, très clairement, il faut faire les vœux en fonction de son cœur, en mettant vraiment celles qu'on veut en vœu 1, puis celles un petit peu moins en vœu 2, puis celles un petit peu moins en vœu 3, etc. Et celles qu'on ne veut pas du tout, on n'en fait pas de vœux, parce que sinon, il y a un risque d'y être affecté. Si on ne la veut pas du tout, il ne faut pas la maintenir. Voilà, ce n'est pas qu'on a le droit. C'est si on ne souhaite pas une école, on le marque explicitement, parce que si ça n'est pas marqué explicitement, pour le logiciel, il considère que c'est un choix possible. Et l'étudiant peut, à ce moment-là, se trouver affecté à cette école contre son propre choix. Est-ce que l'école que je classe en premier vœu voit quel est mon premier vœu ? Celle que je classe en deuxième voit quelle est la deuxième ? Et ainsi de suite. Alors là aussi, on peut rassurer les candidats là-dessus. Si GEM ne communique pas aux écoles membres le rang du vœu des candidats qui leur sont affectés, donc en fait, les écoles ne savent absolument pas si le candidat l'a mis en vœu 1, la vœu 2, le vœu 3. Et donc du coup, une école ne pourra pas, entre guillemets, se vexer, parce qu'elle a été mise en vœu 2 ou en vœu 3. Voilà, il n'y a pas du tout de communication nominative sur le sujet. Donc voilà, et l'algorithme, c'est pas parce que, comme le disait François tout à l'heure, vous avez mis une école en vœu 2 ou en vœu 1, que ça aubert de vos chances le fait que c'est en vœu 2 par rapport au vœu suivant. Donc vraiment, c'est très très important de comprendre ça. C'est vraiment ce qu'on porte tous, je dirais, au niveau de si GEM, c'est de dire qu'on ne perd aucune chance à mettre une école en vœu mieux classée, aussi infime les chances soient-elles pour le candidat. Ok. Alors, on est le 17 juillet, j'ai fait un premier classement de mes vœux, et puis le 18, je me dis que non, il faut que je change. Est-ce que là aussi, j'ai le droit de revenir sur mes choix ? Oui, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait revenir sur ces choix un nombre illimité de fois, du moment, bien évidemment, qu'on est dans la période. Attention, dès que la période est terminée, c'est absolument impossible. Après, le conseil qu'on est tenté de faire, c'est de dire, peut-être réfléchissez, et puis à partir du moment où vous rentrez votre choix, conservez-le. On redoute des candidats qui se mélangeraient les pinceaux à force de remodifier les affaires. Maintenant, vous voulez changer, les changements sont tout à fait possibles. À chaque fois que vous rentrez, je dirais quelque chose, un email, vous est tout de suite posté pour savoir finalement qu'est-ce qui a été enregistré au niveau du logiciel. Pensez systématiquement, bien évidemment, à vérifier que le compte rendu qui vous est fait par email de ce que vous avez déclaré correspond bien à ce que vous avez déclaré. Donc, on regarde l'avis de réception de SIGEM et on vérifie. Extrêmement important. Et nous, effectivement, au niveau de SIGEM, on voit le nombre de fois où potentiellement ils ont changé leur vœu. Et pour ne retenir, bien sûr, que la dernière position qu'ils ont prise, celle qu'ils ont fait la première, la deuxième, la troisième fois, ne compte pas s'ils ont changé quatre fois d'avis dans les deux jours. Vous en avez beaucoup, les candidats ? Alors non, justement, on va dire, ça correspond à ce que tu disais, c'est-à-dire l'écrasante majorité des candidats rendent qu'une fois, font leur vœu une fois, et après attendent tranquillement le 20 juillet de connaître le résultat. Il y a quelques candidats qui peuvent changer à la marge leur sixième vœu qui est le septième. Et puis après, il y a quand même des candidats vraiment très, 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 très minoritaires qui changent 12, 15 fois pendant les deux jours. Donc ça, c'est très bizarre. On ne comprend pas bien ce qui fait qu'ils changent à ce point. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement hésitants dans leur tête. Mais par rapport à un choix comme celui-là, qui est normalement un choix très réfléchi, évidemment, on ne conseille pas de changer 12 fois de vœu pendant les deux jours, ce qui fait qu'ils risquent de s'emmêler les pinceaux clairement et ne plus savoir trop exactement où il est. L'algorithme, c'est à la fois très intelligent, mais en même temps, c'est très, très bête. Et donc, du coup, ça n'appliquera que les derniers vœux qui sont dans la machine strictement. Il n'y aura plus du tout la possibilité de changer. Par contre, à partir du 18-18h, les jeux sont faits, rien ne va plus. Et là, il n'y aura plus du tout de possibilité de changer les vœux. Sur le 18-18h, on y revient là-dessus, c'est toujours le même message chaque année. On n'attend pas 17h59 pour le faire. Déjà, un, parce que ce n'est sûrement pas la meilleure façon de faire les choses de manière sereine. Et puis, deuxièmement, il peut y avoir des tas d'impératifs auxquels les candidats ne pensent pas, des aléas. Une coupure d'électricité dans mon quartier, je n'y avais pas pensé. Une coupure de la fibre ou du réseau qui passe là parce qu'il y a eu des travaux publics dans ma rue ou dans la rue d'à côté et la fibre a été coupée. Toutes ces choses qui font que, bien sûr, aucun candidat n'y pense. Mais nous, une fois que 18h est passée, nous ne pouvons plus rien pour les candidats. Donc ça, c'est vraiment important. C'est de dire que prenez un laps de temps suffisamment grand à l'avance pour que, si votre ordinateur venait à faillir, si l'électricité a un souci, s'il y avait un souci, vous ayez le temps d'une solution de secours, d'une solution de repli pour les faire. On s'évite le stress. Tout à fait. On s'évite aussi de prendre un avion pour l'Australie le 17h à 9h01 qui fera qu'on va arriver le 18h à 19h. On fait attention à ces dates de vacances. On fait attention à ces dates de vacances, à ces déplacements pour avoir un temps dédié. Et on demande aux candidats que ce soit eux-mêmes, bien sûr, qui rentrent les voeux. Ils ne peuvent pas nous appeler nous en disant que vous pouvez vous faire les voeux en place. La responsabilité, bien sûr, est celle du candidat. On ne se substitue pas au candidat. C'est quelque chose de très important. C'est le candidat qui est responsable par rapport à ça. Nous avons chaque année, c'est une minorité, mais plus que minoritaire, de gens qui disent « mais on s'est trompé, on ne peut plus rien pour eux ». À un moment donné, quand le délai est passé, oui, mais on a frappé le mauvais bouton. On ne peut plus rien pour eux. Donc ça, c'est vraiment important. Bien revérifier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'accusé de réception. Je vérifie que ce que j'ai bien rentré correspond bien à ce que j'ai pensé rentrer. C'est très important et on s'y prend à l'avance pour être tranquille. On entend parler de classement SIGEM régulièrement. Qu'est-ce que c'est que ce classement SIGEM, Jean-Christophe Augel ? Alors en fait, ce classement, c'est un classement qui n'est pas du tout établi par SIGEM, par nous, soit le bureau de SIGEM ou par nos membres. Nous, on considère, comme je disais tout à l'heure, que les écoles sont toutes bonnes. Simplement, en fait, SIGEM communique pour ses membres et puis également pour la presse, ce qu'on appelle un tableau croisé. Un tableau des désistements croisés. Des désistements croisés qui permet effectivement de voir un peu quand les candidats ont eu des choix entre les écoles, voir vers lesquelles ils se sont portés. Et donc, par déduction, la presse, en regardant les duels gagnés, les duels perdus par les différentes écoles, en fait ce qu'on appelle un classement SIGEM. Donc, encore une fois, ce n'est pas un classement qu'on fait nous-mêmes. Ce classement existe. Il a sûrement certaines vertus. On invite aussi les candidats à regarder plein d'autres classements parce qu'une école de management, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le classement SIGEM. Il y a des classements sur d'autres critères qui peuvent être faits largement. Donc, voilà, c'est un indicateur, on va dire, de popularité des différentes écoles qui recrutent sur le segment des classes préparatoires. Comme d'ailleurs, le classement SIGEM n'est finalement pas fait par SIGEM, mais fait par un certain nombre d'organes de presse ou des choses comme ça, vous pouvez très bien avoir plusieurs classements SIGEM. Alors, en général, ça n'amène pas à un classement qui soit différent, mais une mesure qui soit différente. Certains ne considèrent pondère de manière différente les duels gagnés, les duels perdus. Donc, vous avez des analyses qui sont complémentaires. Bon, c'est des classements sur la base des résultats SIGEM. C'est exactement ça. OK. Petite question sur l'étape que sont en train de vivre les candidats. Là, ils sont admissibles, puisqu'ils sont en train de faire leur tour de France. Est-ce qu'on peut revenir sur les différents statuts de l'élève de classe préparatoire qui se présente au concours BC ou Écritcom ? Donc, il est d'abord candidat. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors, il est candidat dans un premier temps. Il sera ensuite admissible si, quelque part, il a passé la barre d'admissibilité. Après ses écrits, donc ? Tout à fait, exactement. Suite à ses écrits. Il se rendra ensuite aux oraux et il fera l'intégralité, j'allais dire des épreuves qui peuvent varier d'une école à une autre. Et s'il s'est rendu à ses oraux, qu'il a fait l'intégralité de ses épreuves et que l'école n'a pas décidé, en fait, de l'éliminer, c'est ce qu'on appelle la barre d'admission, à ce moment-là, il est déclaré classé. Et une fois que, en fait, alors classé, c'est quand il a l'intégralité de ses notes. Et deuxième étape, j'en ai presque brûlé une. Dès lors qu'il a passé la barre d'admission, il est déclaré admis. Alors, admis, on fera toujours une différence entre admis et affecté. C'est parce qu'un candidat est déclaré admis dans différentes écoles qu'il va pouvoir exprimer des vœux à travers SIGEM. Et le logiciel, finalement, qui œuvre pour SIGEM va l'affecter, c'est-à-dire au vu des admissions qu'il a, au vu des vœux qu'il a indiqués, il va être affecté à, finalement, telle école. Il reste, c'est rarissime, mais il peut arriver, dans certains cas, un problème survenu pendant l'été. Et à ce moment-là, peut-être qu'on ne le retrouvera pas à la rentrée. C'est pour ça qu'on fait encore une ultime différence entre les affectés et les intégrés. Les intégrés étant ceux que l'on trouve devant nous, j'allais dire, au moment de la rentrée. À la rentrée. C'est ceux qui ont passé toutes les étapes et qui sont sur les bancs des écoles. C'est exactement ça. Et donc, juste un petit point en disant, il ne suffit donc pas d'être admis pour être affecté dans une école. Il faut d'abord s'inscrire à SIGEM, puisque d'un côté, il y a SIGEM et de l'autre, il y a ce qu'ils font avec les écoles. Ils peuvent passer tous les euros du monde qu'ils veulent dans toutes les écoles qu'ils veulent. Si, à un moment donné, ils ne se sont pas inscrits sur SIGEM, accepter la procédure, payer la compte, du coup, ils vont jouer pour rien dans les écoles. Il faut passer par là. C'est une décision collégiale de toutes les écoles d'en arriver là. Donc, évidemment, tout le monde adhère à ce principe. Et puis, effectivement, le fait d'être admis ne veut pas dire qu'on va être affecté, puisque là, du coup, ça va dépendre de ses voeux, de son rang, etc. Donc, c'est une sémantique importante par rapport à quelques remarques qui peuvent être faites parfois par certains candidats. Avant de nous quitter, je voudrais qu'on rappelle les dates importantes de SIGEM. Donc, le 3 juillet, un email sera envoyé à tous les admissibles avec leurs identifiants et un SMS pour se connecter et accepter la procédure. Ensuite, Jean-Christophe Augel. Donc, à partir du 4, le lendemain matin, ça ouvre à 9h. Ils peuvent commencer à s'inscrire sur SIGEM et on leur demande finalement de le faire plus tôt possible comme si ils se sont acquittés de cette tâche. Et ils ont une semaine complète pour le faire. Donc, là, on est sur du 24-24, ça inclut même le week-end, avec paiement en carte bancaire. Donc, c'est relativement souple et facile à faire. À partir du 11, on arrête. Donc, là, du coup, les candidats, c'est un peu ce que tu dis sur les vœux, les candidats qui ne se seront pas inscrits le 11, eh bien là, aussi problème pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuer. Donc, du coup, il faut vraiment en faire. On a une semaine complète. C'est relativement... Là, on a même le temps d'aller faire un petit voyage en Australie pendant deux jours. Mais quand même, il faut quand même s'en soucier pendant cette période-là. Le 11, donc, c'est terminé. Là, on va passer sur la deuxième étape, qui sera celle des vœux obligatoires, elle aussi, 17 et 18 juillet, de 9h le 17 à 18h le 18. Donc là, on... Mais on n'attend pas 18h le 18. Et on n'attend pas 18h le 18. Et comme on n'attend pas 18h le 18, si on rencontre au travers toutes ces procédures-là le moindre souci, on n'attend pas, on utilise la hotline tout de suite, le plus tôt possible. C'est beaucoup plus facile pour nous, éventuellement, pour discuter avec chaque candidat et voir quels soucis qui se posent en amont. C'est beaucoup plus difficile à faire le 18 à 19h ou après la limite, bien évidemment. D'ailleurs, à cette heure-là, la hotline sera fermée à 19h. C'est-à-dire que le logiciel aura déjà tourné depuis une heure. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations, messieurs. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'on a un petit livret qui s'appelle Réussir son affectation au CIGEM 2018, qui circule sur le site Espace Prépa et que les écoles vont diffuser également aux candidats. Donc voilà, il y a plein d'informations, notamment des choses que nous nous sommes dites ce soir et d'autres également. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Un grand merci à tous les deux. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.